Salut à tous c'est Samy on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va nickel pour une nouvelle série tout simplement sur le jeu Dying Light les amis donc pourquoi j'en suis là pourquoi je suis là bah tout simplement parce que je croyais que je filmais mais en fait j'étais là depuis une année en train de jouer et j'ai capté que je ne filmais pas donc c'est pas grave les premières missions j'ai je suis sauté en parachute pour si vous connaissez le jeu machin je me suis fait infecter je me suis retrouvé dans la tour j'ai rencontré le boss de la tour il m'a fait faire déjà l'exercice et là je dois aller voir le docteur Zere pour qu'il me donne un traitement parce que j'ai eu mes premières crises donc voici voilà donc parler à l'intendant l'intendant c'est lui Ah c'est toi le nouvel éclaireur Rahim a parlé de toi par radio c'est moi je m'appelle Crane donc tu n'auras pas survécu quelques jours inutile que je me casse la tête à retenir ton nom voilà pour toi au fait dans la tour on raconte que t'es qu'un profiteur de plus juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antizine autrement dit les gens ne t'apprécient pas trop mais ne leur en veut pas on devient vite paranoïaque quand on est isolé et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur la paranoïa on connaît les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville c'est nous même mais si tu m'apportes du contenu des livraisons tu verras qu'ils changeront vite de refrain ce genre de truc ça change tout crois moi merci je m'en souviendrai autre chose j'ai pas trop le temps là et si tu veux te faire apprécier essaye de filer un coup de main aux gens rends leur service et ils t'auront à la bonne tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud ok chef ok un crochet un kit de soins une pièce métallique putain je suis refait un fio simple avant de partir prenez lui qui a un hockey annonce à je dois choisir je prends une arme enfin je peux tout prendre ok bon parfait hop dans un mois ça attendez c'est où des jeux pour équiper alors temps ça fait 24 de dégâts on me sent je l'ai là je te vois pas parce que je suis dans la tour là faut que je sorte tu vas y aller je vais au codard touche pas ça donne moi ton arme on a déjà perdu trop de monde donne moi ton arme fils et j'y vais pas bien le tonard tuyau il a une M4 il est dans ma gueule putain ma gueule bon le bleu zéré est installé dans un smear mort qui garait sur un terrain de jeu en sortant de la tour ok prends à gauche et fonce droit au sud tu peux pas le rater je m'appelle crane allez crane avance c'est pas le moment de jouer au touriste et fais pas trop de bruit c'est ce qui attire ces enfoirés très bien je viens de sortir je me fais déjà bouffer bon alors attends on va se mettre d'accord je viens d'arriver attendez attendez voilà zone sécurisée atteinte bon le docteur zé ferme ton père toi ferme ta gueule docteur héo il y a quelqu'un tu es là où zé euh je suis censé recevoir un vaccin quoi ? non non un inhibiteur ça s'appelle l'antizine ça bloque le chameleau assieds toi l'antizine retarde l'inévitable le GRE n'a pas pu faire mieux l'inévitable donc y'a pas de remède c'est une variante de la rage il n'y a pas de traitement pour l'instant mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés ok un vaccin est envisageable c'est certain sans rire vous pensez pouvoir le trouver ? avec l'aide du docteur Camden oui je crois euh où j'ai mis cet injecteur qui est le docteur Camden ? c'est un collègue coincé dans le secteur zéro là où l'épidémie s'est déclenchée on collabore par radio mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité et si mes expériences avaient porté leurs fruits j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville j'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats ça n'a pas marché ? ça n'a rien donné j'ai honte d'avoir perdu autant de temps là dessus quoi qu'il en soit plus besoin de garder de l'antizine en stock bon je suis très occupé tu peux y aller maintenant où j'en étais moi ? ok pour une touche de hoche j'ai des putains de couteaux l'automne cote ou tu vois simple ? un test m'intient en vie Rahim Zéré m'a examiné et fait une nouvelle injection super ça devrait te maintenir à un moment tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres alors l'entrainement commence vraiment va parler à Spike tu le trouveras près du camion de Zéré il a du boulot pour toi merde qu'est-ce que je voulais dire juste avant d'aller voir Spike ? donc pendant les petites cinématiques comme genre là on vient d'aller voir le mec bah je parle pas pour que vous suivez l'histoire du jeu et je ferai pas la campagne solo j'essaie de me trouver avec quelqu'un et c'est parce qu'il faut que je débloque le mode en ligne donc pendant le temps je commence solo donc on va voir Spike Spike je suis Crane encore de la main d'oeuvre au rabais super boucle là et écoute il y a deux types de livraisons dans l'une il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie l'autre est bourré d'antisine le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo le problème c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice et sans elles nous sommes morts Rice et Sega n'opèrent qu'en journée parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer mais les deux prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir au crépuscule Brecken veut les récupérer ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage et mon rôle c'est quoi ? je te l'ai dit sortir de nuit c'est du suicide ou du moins ça le serait si depuis des semaines on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges c'est ça ton rôle très bien où se trouvent les pièges et comment je les active ? tu verras je te guiderai en permanence n'oublie pas sans ces pièges Brecken n'a aucune chance et s'il ne rapporte pas l'antisine c'est la fin avant de te lancer prends quelques pétards c'est moi qui les ai conçus elles sont très pratiques pour détourner la tension en cas de soucis chute pour maintenir maintien ou appui rapide sur machin pour changer d'arbre pitob 25 25 On va prendre ça, nous ! Ouais, on croit qu'on peut fouiller. Tout ça, tout ça, tout ça, ok. Ok, dans les zones sécurisées, on n'a pas notre arme, on ne peut pas l'avoir. Donc là, c'est le télézombie. Bon, je ne sais pas comment ça les faille tout de suite. Moi, je faille que quand on a besoin, je trouve que les armes, elles ont des durabilités, je ne sais pas sûr. Euh, Jacques. Bien, d'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ici Jade. Il y a quelqu'un dehors ? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane ? Un de nos traceurs transformé une de nos planques pour les missions. Il est sur un terrain près de Vefa et de Mirmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Aider un survivant piégé. Prends-moi la touche. Bon, encore un peu du mal avec les touches. Hop, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Oh, ça, on va perdre de l'œil et tout. Bon, ils ont gravé partout. Je sais... Il y a une chartille, là, je crois. Très bien ! On va courir, là. Ok, Jade. Je suis sur place. Avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. J'en ai tué, là ? D'accord ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Hein ? Ouais, je suis mére-con, hein. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vingt-sept balles, je t'ai refait. crève toi ta mer combien de balles tu vas me donner toi ? c'est les clopes eh bien on l'embrouille ah je crois que pour lui c'est fichu merde bon achève le ok c'est fait bon dieu parfait oh magne toi tu vas encore allumer les lampes c'est le seul moyen de sécuriser l'endroit ou de nuit merde c'est pour prendre on peut pas faire des glissades là ? j'ai envie de faire des glissades moi merde c'était dans le coin de la maison qu'il fallait que j'y allais c'était dans la maison il y a quoi faire dans la maison ? ah oui allumer les lampes c'est là je crois très bien maintenant je dois faire quoi ? je dois faire quoi fils ? oh merde comment ça se passe ? les lumières sont allumées ? presque laisse moi une seconde elle est où le lumière allumée ? oh je dois le lundon 我 dois le lundon sûrement sûrement là là L'eau Je ne sais rien du tout, il faut que je le donne dedans Pourquoi vous voulez ici ? Bah ouais bah Ils mettent des trucs, il y a 25 étages Moi qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux que je le sache ? Je vais te dire très bien que pour le réparer Et bah Je pense que c'est l'eau Il va falloir que je vienne ici en fait C'est tout en haut du dos Et c'est Crane Au rapport J'ai rencontré le docteur, un scientifique Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque Et travaille sur un remède contre le virus Il s'appelle Zéré Allo ? Vous me recevez ? Affirmatif, ajout d'un second objectif Maintenez votre couverture Et mettez ses notes à l'abri Confirmez Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord ? Affirmatif Il est plus probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque Parvienne à des résultats concluants Mais si c'est le cas, nous voulons les voir Jad, c'est fait Bien On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là Spike, te les marquera sur ta carte Et Crane... Merci A toi Spike C'est un cycle Pour l'instant Tu dois revenir à notre mission principale Et activer le prochain piège Il y a une autre voiture à proximité Compris Où ? La tour elle est où ? C'est elle la tour là ? Où est elle ? Non ça je crois Ok La rue grouille d'infectés La rue grouille d'infectés Et tu en détuis quoi ? Dégage de la rue Essaie de rester sur les toits Là où ils peuvent pas t'avoir Spike, il y en a plein autour de la voiture T'as encore des pétards non ? Jette-en quelques-uns dans le tas Ces crevards se laissent facilement distraire Quels sont mes pétards ? Comment je sais pas les utiliser ? Ah c'est bon Bon dépêchez-vous Faut que je le rejette en fait Faut que je le rejette en fait Putain Voilà où fils de pute J'ai 250 pétards C'est un truc Oua sa merde Aller là où ? Aller Aller Et que ça saute ? Wow Wouaw Le sein aller à tout ça Maillot de bain Com'est trop belle C'est un pétard de con qui marche de mes couilles. Si tu me touches, je le fume. La voiture s'est réglée, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je ne devrais pas avoir à te le préciser, mais je ne fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin ? Tu ne peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde ! Ok. Ta merde, ta merde, salope. En morte. Allez, ouvre, 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 ouvre. Café. Pour l'eau. Caner refait. Pagnon aux oseilles. Du shit. Du shit, sa mère. On peut l'ouvrir, ça ? On peut le prendre, son fermé, surtout. Tout seul. J'allais croiser la gueule, là, le bébé. Il faut faire courant que je fasse plus attention. Euh, foucon. Tout seul, c'est nul, là. Enfin, c'est mieux avec un jeune pote à nous. Enfin, ça va être plus stylé. Je pense même pouvoir regarder. Hop. Sacré dispositif, dis-donc. Trois fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Saleté. Salut. Maintenant, faut que j'y aille au. Très bien, je fais comment parler, l'eau. On peut pas grimper là-dessus. Je croyais. Euh, comment qu'on va faire ? Oh, là-dessus, là. Oh, là-dessus, 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 là-dessus. Oh. Hop. Hop. Pêche-toi. 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 Hop, hop. Toi, marquette pas. Comment je vais aller sur celui-là, là-haut ? comme ça on fait le tour et là je touche plus rien sinon je vais retomber ok parfait des questions techniques ok les lampes sont activées pour la suite merci c'est quoi je suis en haut sur un balcon et je te vois les couilles pour un bleu merci et c'est de rentrer en un seul morceau d'accord j'ai pas envie de reprendre l'entraînement à zéro avec quelqu'un d'autre d'accord ah ok bon la vie assise rapidement parce que j'ai pris de la vie quasiment qu'avec des dégâts je pense bon j'ai pris quelques coups de zombies aussi mais je sais pas ça retire combien de putain Spike tout le quartier est dans le noir qu'est ce qui se passe bordel pas encore bon écoute il y a un poste électrique tout près de toi va y jeter un oeil il y a un poste électrique chami hé cette coupure de courant nous a mis dans le pétrin on est plus protégé ici et les zones sécurisées ainsi que certains de mes pièges sont HS aussi il faut remettre le courant au plus vite je fais ce que je peux Spike c'est ça le courant ? non ? c'est quoi le courant alors ? c'est ça ? hop il est là il est là il est là il est là quoi lui ? pièce merde c'est quoi ça ? ah bien parfait bon alors écoute moi ça le fiot comment je vais faire pour baiser comment je vais pouvoir le baiser très bien putain je croyais que j'avais pas réussi j'allais dire oh la merde salope salope merde elle est pas mortelle euh il y a pas quelque chose à ouvrir ? le courant il est remis là oh c'est bon bon le poste est relancé mais si le réseau a déjà grillé une fois tu sais que ça peut se reproduire l'électricité j'en fais mon affaire ok ? ramènes tes fesses dans une zone sécurisée tu devras passer la nuit sur place oh tu vois comme qu'il y a un petit trou au dessus des seins je bouille dedans hum hum il y a de l'alcool bon bon j'allais au point là-haut je vais t'y mettre ma lampe j'attire ma lampe j'attire ma lampe salut ta le zombie grame ta mère grame la fatigue et le gros sac hop le tari tu vois l'eau hop t'es arrivé le gars il s'était les portes en 3-2 maisons quoi putain attends je sais pas si j'étais à 100% lui mais si j'étais à 100% je viens de prendre cher hein je suis blasé c'est chiant qu'il faudrait se t'appuyer sur R3 pour courir genre euh c'est pas comme sur Kalo faut essayer de t'appuyer juste une seule fois puis t'es tranquille là zone sécurisée hop bon allez dormir et oh merde c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc doc c'est kyle crane crane qu'est ce que je peux faire pour toi il vient de voir un zombie super bizarre couvert de grosses puces tumes vertes il s'est tiré dès qu'il m'a vu ça vous dit quelque chose humm j'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations si jamais tu recroises un autre tiens moi au courant tu veux qu'est piste de bon et là qu'est ce qu'il se passe il y a un problème il faut qu'on parle ok donne moi une minute voilà on a débloqué mode cop les amis donc pour le prochain épisode on sera ça c'est quoi ça c'est quoi journal ok qu'est ce qu'on fait retourner la tour avant allez on va retourner la tour et pour le prochain épisode normalement je serai avec quelqu'un je sais pas encore qui mais humm c'est ma petite idée on verra bien donc on retourne dans la tour et puis on se laisse à la tour on gardera la suite pour plus tard il y a du brouillard et tout le mode hein ça rigole plus tu cailles ta mère est ce que tu cailles ta mère il n'y a pas de carte allez grimpe bon sac en plus j'ai récupéré ma vie aussi je sais pas si ca permet que de passer la nuit parce que j'ai aussi récupéré toute ma vie toute ma vie salut salut ta mère salut ta mère allez 9 balles hop 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 et hop ta mère il est où ce ton cul de spike mes couilles t'approche pas des gars de rice il tire parfois sans prévenir loupe pas les fumées colorées c'est des parachutages bah grimpe ta mère je crois que c'est parce que c'est du borbulu du coup il veut pas se faire mal au moins je pense trop bien fait la main dans le vide je comprends bon venons en fait malgré ses efforts la mission de break on s'est soldé par un échec merde il va bien il est toujours en vie mais tu devrais retourner à la tour jade a rappelé tous les éclaireurs et ça veut dire toi aussi ok je me demande si je veux enfin rencontrer breaking ok bon bah les amis je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode là déjà on a des niveaux de survivants donc attendez compétence on va vite faire garder ça il faut maintenir donc on peut en user un là dedans c'est pas comme si on avait le choix là dedans on peut en user un aussi c'est pas comme si on avait le choix là dedans on peut en user deux nous deux survivants alors booster router apprenez à mieux connaître apprenez à mieux utiliser la place dans votre sac à dos gagner 4 nouveaux emplacements je m'en fous c'est le début utilisez les plantes pour créer des boosters et qui vous permettent de combattre quand vous êtes fatigué courir plus vite j'ai pas envie de créer des boosters non plus bon je vais prendre ça ok bon les amis on se laisse pour cet premier épisode de de dynac donc j'ai en pour le pour le prochain épisode j'espère qu'on se rend qu'on est en compagnie d'un petit pote à moi donc si vous aimez la petite série la vidéo bref lâchez un like ou dites moi le dans les commentaires si vous aimez bien si vous aimez pas dites moi le dessus j'arrête tout de suite non c'est pas vrai mais dites moi le quand même si vous aimez pas et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ciao